Aujourd'hui les nerds, on va faire un énorme comparatif. Si tu t'intéresses un peu à l'intelligence artificielle et surtout à la création d'applications web, tu as sûrement dû déjà entendre parler de CoinCoder, de Bolt ou encore de Firebase Studio. Ces plateformes te promettent toutes de te permettre de développer et de déployer des applications ultra rapidement, parfois même gratuitement, mais sur le terrain, dans le feu de l'action, laquelle tient vraiment ses promesses ? Au fait, je vous ai fait une vidéo complète sur Coin3 que je vous invite à aller voir. Croyez-moi, ça vaut le détour. Pour répondre à cette question, on va donner à chacun de ces outils exactement le même prompt et comparer ensemble pour voir lequel de ces 3 outils nous donne le meilleur résultat. Alors est-ce que CoinCoder qui se vante d'être 100% gratuit peut rivaliser avec des outils qui sont payants ? On va tester tout ça ensemble. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que je remarque que 73% d'entre vous regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas forcément. Alors si tu veux ne rien rater sur l'intelligence artificielle, c'est le moment de le faire. Petite pause les amis pour vous parler du sponsor du jour. Si vous galérez à gérer plusieurs comptes comme Facebook, LinkedIn, eBay, Amazon ou TikTok, sans vous faire bloquer ou perdre des heures à changer de navigateur, alors découvrez GoLogging. C'est le navigateur anti-détect, le plus simple pour gérer tous vos comptes sur un seul appareil en toute sécurité. Avec GoLogging, chaque compte a sa propre identité numérique unique. C'est comme si chaque profil était un appareil différent. Résultat, plus de blocages, plus de demandes de vérification suspectes et plus besoin de jongler avec des mots de passe ou des VPN compliqués. En un clic, vous pouvez créer un nouveau profil, changer de localisation grâce à un proxy intégré ou même partager l'accès à vos comptes avec vos collaborateurs partout dans le monde. Tout est organisé. Dossiers, statuts, notes... Bref, la gestion de vos comptes devient plus claire, rapide et ultra sécurisée. Vous gagnez un temps fou et vos comptes restent parfaitement protégés. Et si vous avez un souci, le support est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et il fait partie des meilleurs du marché. En plus, vous avez 7 jours d'essai gratuits sans carte bancaire. Gérez tous vos comptes sans prise de tête comme un pro. Je vous mets mon lien d'affiliation dans la description. Et en bonus, chaque nouvel utilisateur reçoit 2Go de proxy résidentiel gratuitement à l'inscription. On a donc QN3 d'ouvert, on a ici Firebase Studio, on va enlever la petite fenêtre, et on a Bolt.new. On va donc récupérer exactement le même prompt, le donner à ces trois outils et voir le résultat et surtout après le comparer. Donc pour QN3, on va utiliser le 235B à 22B. Pour le prompt, je voulais demander en fait tout simplement de me faire un CRM web moderne pour une entreprise d'import-export nommée WiseFox Import. Au niveau de l'identité visuelle, je voudrais un design orange. Au niveau des fonctionnalités, je voulais demander la gestion des clients, fournisseurs et contacts, fiches historiques, tags, suivi des devis, commandes, factures, paiements, pipeline des ventes avec statut, stockage de gestion des documents, PDF, factures, etc. Suivi des expéditions. Un interface simple, ergonomique, professionnel, cohérent avec le secteur import-export. Donc on va prendre exactement le même prompt, on va le mettre aussi sur Firebase, qu'on va mettre ici, et sur Bolt.new. Voilà. Et on va les mettre au travail directement. Donc là, au niveau de la pensée, je vais le mettre au maximum de token pour avoir le meilleur résultat possible. On va activer le développement web, ici, WebDev. Voilà, très important si vous travaillez avec. Et on va faire entrer. Ensuite, sur Firebase, on va faire entrer aussi. Et sur Bolt.new aussi. Donc là, on peut voir que les trois outils sont en pleine réflexion. Sur Firebase Studio, on a déjà un espèce de cahier des charges qui a été fait. Donc là, on va voir au niveau des couleurs, c'est bon. Layout, la typographie, tac, tac, tac. Ok, ça m'a l'air carré à ce niveau-là. Donc on va faire prototype this app. Et il va passer directement au coding. Du côté de Bolt.new, il a terminé la réflexion et il est déjà au travail. Il est déjà en train de créer le code. Par contre, au niveau de Cohen, il est toujours en réflexion. Donc pour ceux qui se demandent, je suis sur la version gratuite de Firebase Studio et sur celle de Bolt.new aussi. On peut voir que le premier à avoir terminé, c'est Bolt. Donc là, on a notre CRM qui a été généré. On va voir tout de suite s'il est utilisable ou pas. On peut voir que du côté de Firebase, il y a une erreur. Donc là, on va faire Fix Error. Donc j'espère que ça va fonctionner. On va faire Fix. Là, il va essayer de corriger le problème. Et du côté de Cohen, il est toujours en pleine réflexion. Donc ça n'a toujours pas commencé à coder. Donc, ce n'est pas grave. On va être patient et on va voir. En attendant, on va voir le résultat de Bolt. On est donc sur un CRM pour une entreprise d'import-export qui s'appelle bien Wise Fox Import. Malheureusement, je ne vais pas préciser de me le faire en français. Il me l'a fait en anglais, mais bon, ce n'est pas très grave. Alors déjà, au niveau du design, le code couleur est bien respecté. On peut voir que c'est assez beau. C'est fonctionnel et c'est beau. Donc là, on a bien un encadré avec les clients actifs, avec les commandes ce mois-ci. Avec un pourcentage de progression. Ici, on peut voir 3% si c'est positif. Et là, c'est en rouge si c'est négatif. Pending shipment, ici. On a les revenus. Donc là, c'est vraiment super avec des petits logos sur le côté. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, franchement, j'aime bien. Ici, on peut voir les commandes qui sont plutôt bien organisées, avec des petites couleurs pour bien pouvoir se repérer. Donc là, ici, on a Processing. Ici, Shipped Already. On a les activités récentes qui ont été faites. Ici, on a bien Wise Fox Import. Bon, j'avais demandé un renard, comme vous l'avez vu précédemment. Donc, ça n'a pas été fait. Ça m'a fait un cube. Ici, on a bien les adresses mail, les prénoms et les noms, le nom des boîtes, les numéros de téléphone. Ici, on a les différents types de contacts. Clients, supplier, partner. On a des tags aussi pour pouvoir les trier. J'ai l'impression. Donc, ça, c'est vraiment très utile sur un CRM aussi. On va aller explorer d'autres pages au niveau des compagnies. Bon, ici, il n'y a rien. Coming soon. Order. Ici, on a bien les commandes. Donc là, on l'a vu déjà sur la page principale. Ici, on a notre profil en haut à droite. Donc là, normalement, on va faire Profil. Donc là, ça ne fonctionne pas. Settings. OK, on ne peut pas vraiment cliquer dessus. Donc là, pour l'instant, c'est du très bon travail du côté de Bold.new. Mais j'ai vraiment hâte de voir le résultat pour les autres. Alors là, ça valait le coup de réparer l'erreur parce qu'on peut voir que du côté de Firebase Studio, il est vraiment beaucoup plus beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, juste au niveau du design, c'est beaucoup plus attrayant. Regardez, je vous fais la comparaison en direct. Ici, on a Bold.new. Et ici, on a Firebase Studio. On a les deals actifs. Ici, on a les nouveaux contacts. Donc là, c'est dommage. On n'a pas cette vision de progression avec les couleurs qui sont affichées en fonction de si c'est dans le positif ou le négatif, qui était vraiment très bien amené avec Bold.new. Ça, c'est vraiment beau parce que d'un coup d'œil, on peut voir si on est dans le vert ou dans le rouge. On a ici Sales Overview. Donc là, un overview des ventes. On a aussi des graphiques en camembert. Donc, c'est vraiment très stylé. On va voir si on peut accéder aux autres pages. Donc là, je vais cliquer sur Contact sur le côté. Alors oui, voilà. On a bien la page Contact qui s'affiche avec les statuts actifs, inactifs. On a bien les adresses mail. Transaction. On va voir si c'est... OK, c'est possible. On a bien les transactions. On peut les voir en direct, les ajouter, les supprimer, j'imagine. Alors là, on a une autre fonctionnalité, Sales Pipeline, où on peut voir une vision globale des deals qu'on a réussi à faire ou pas. Donc là, deal réussi, deal perdu, négociation, prospecting, qualification. Donc, c'est vraiment très bien amené. Donc là, écoutez, au niveau de la comparaison, je préfère largement celui de Firebase Studio comparé à celui de Bold.new. Déjà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si ça se trouve, vous avez un avis qui diffère du mien. Et c'est tout à fait normal. Et maintenant, on va voir la version de Quen. Et nous voici sur la version de Quen. Donc, la version complètement gratuite que vous pouvez utiliser, qui est aussi vraiment très, très beau. Donc, le CRM est vraiment beau. Les couleurs sont respectées. On a un Dark Mode. Waouh ! Là, on va voir si ça fonctionne super. Il n'y avait pas ça sur les autres. Il n'y avait pas ça sur les autres. Donc, ça, c'est un point supplémentaire. Sinon, au niveau du dashboard, c'est assez similaire avec celui de Bolt. On a aussi la page client qui est ici. Génial. On a bien les commandes qui sont faites ici au niveau du shipment. Et par contre, on a un onglet Analyse, où là, on peut voir l'analyse en direct en fonction des régions. Ici, on a un encadré Top Produits pour voir les produits qui ont été le plus vendus. On peut voir qu'on a 45% pour les produits électroniques, 32% pour le textile et 23% pour des pièces de machine. Honnêtement, pour un outil qui est gratuit, Quen.3 WebDev nous fait un excellent travail. Vraiment un excellent travail. Je suis assez impressionné du résultat. Donc là, on va faire la comparaison des trois. Ici, on a Quen.3. Ici, on a Firebase Studio. Et enfin, on a Bolt qui est ici. Donc, dites-moi lequel vous préférez en commentaire. Pour le deuxième prompt, on va lui demander de me créer une application web simple et moderne pour suivre des colis et des expéditions. Au niveau des fonctionnalités, j'aimerais avoir ajout de nouveaux colis avec numéro de tracking, nom du transporteur, description, affichage de la liste de colis suivi avec un statut en temps réel, notification ou alerte lorsque le statut change, interface responsive et clair, design professionnel, couleur vive, affichage visuel du statut. Par exemple, expédié en transit, livré avec un icône représentant un colis stylisé. Donc là, on va faire copier. On va mettre le même sur Firebase Studio et le même sur Bolt.new. Cette fois-ci, on a la version de Firebase Studio qui a terminé de générer en premier. Et là, on peut voir qu'on a notre petit outil de tracking de colis. Donc là, on a Colivista en haut avec le logo. Ajouter un nouveau colis. OK, donc là, on peut mettre par exemple le numéro de suivi. On va mettre un numéro de suivi au hasard. Transporteur, on va mettre UPS et description, on va dire fragile. Voilà. Donc, on va faire ajouter le colis. On va faire ça ici. On a bien le colis qui a été ajouté ici. Donc là, c'est vraiment super bien fait. Franchement, j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. C'est assez simple. C'est facile à comprendre. Ici, il peut nous donner des suggestions en fonction du poids, de la taille du colis et du pays de destination. Donc là, c'est vraiment très fonctionnel. Franchement, j'aime beaucoup celui de Firebase Studio. Donc ici, on a la version de Bolt qui est terminée de générer aussi. On a PackTrack avec un petit logo qui est sympathique. On a bien les colis qui sont en train d'être traqués avec beaucoup plus d'informations ici. On a le tracking number, le statut pour voir s'il a été envoyé ou pas. On a bien différentes pastilles de couleurs en fonction du processus d'envoi. Je trouve qu'on a beaucoup plus d'informations sur les colis qui sont en processus d'envoi. On peut voir encore plus si on appuie sur Détail pour chacun des colis qui sont envoyés. Donc là, c'est super. On peut le voir en direct où est-ce qu'il est. Donc là, c'est super bien fait. On a même une petite barre de recherche où on pourra retrouver notre colis en fonction du numéro de série. Donc là, je vais faire DH par exemple. Là, on peut voir tous ceux qui commencent par DH. On a en plus une petite fonctionnalité supplémentaire pour l'avoir en mode nuit. Donc là, c'est vraiment cool. On a Add Package. On va voir si ça fonctionne. On va mettre un numéro de série. On va mettre FedEx. Et on va mettre Fragile. Encore au niveau de la description, on va faire Add Package. Et on a bien notre Package qui a été ajouté. Donc, de l'excellent travail aussi de Bold.new. Pour l'instant, c'est celui que je préfère. Et enfin, on va voir si Quen a terminé. Alors, du côté de Quen, malheureusement, l'aperçu a échoué. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème. C'est très dommage. J'aurais bien aimé voir le preview. Donc là, on va lui dire l'aperçu a échoué. Et on va voir s'il peut trouver une solution. Bien heureusement, Quen3 a réussi à corriger le problème. Donc, on ne lui en veut pas. Ça m'a l'air en tout cas vraiment pas mal au niveau du design. Ça m'a l'air très fonctionnel et très simple d'utilisation. Donc là, on peut voir qu'on a le total des colis en transit expédié, livré. Donc, j'aime bien avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe. Par exemple, quand on arrive sur celui de Bolt, on n'a pas cette vision d'ensemble. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc, c'est vraiment super que Quen ait pensé à ça. Ici, on a les colis suivis en direct. Donc, on va essayer directement d'ajouter un colis. On va faire Ajouter un colis. Numéro de suivi. On va mettre un truc au hasard. Voilà, on va mettre Colissimo, description du colis, description du colis. On va mettre Cadeau. On va faire Ajouter le colis. Ah, super. On a bien le colis qui s'est mis ici avec le statut expédié, avec la date. On va pouvoir voir les détails ici en cliquant sur l'œil et le supprimer. Du coup, ça change directement dans la vision d'ensemble. Au niveau du total des colis, on est à 1. Expédié, on est à 1 aussi. Donc, c'est tout ce que je voulais, en fait. C'est vraiment tout ce que je voulais. Honnêtement, il n'est pas aussi poussé que celui de Bolt ou celui de Firebase. Mais, c'est celui que je préfère. C'est honnêtement celui que je préfère parce qu'il est beaucoup plus facile d'accès, j'ai l'impression. Et on a vraiment cette vision d'ensemble qui me plaît énormément. Mais, à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc là, on va voir la comparaison en direct. On a celui de Bolt qui est ici. On va vous le mettre en mode éclairé. Voilà. On a celui de Firebase Studio qui est ici. Et enfin, on a celui de Coin 3. Voilà, les amis, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se revoit très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée.